Sous-titrage Société Radio-Canada La rubrique Pasteur et Thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explications prophétiques de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangileéternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des quantiques chantées par des saints et des quantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangileéternel.com, les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand chose, sinon de souscrire à notre première YouTube channel, Évangile éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde YouTube channel, Christ & Quality. Souscrivez s'il vous plaît. A présent, la rubrique Pasteur et Thème vous invite à suivre en ce moment, le Dr Albert Calo Cabunda, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du Dr Albert Calo ? Allez sur christ-e-quality.com, bar, albert-calo, point, html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Verset 20 jusqu'au verset 21 Dieu Jésus-Christ, répète-lui pour nous une fois. Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse 8 à partir de 20. Noé bâtit un hôtel à l'éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux pures, et il offrit des holocaustes sur l'hôtel. L'éternel sentit une odeur agréable, et l'éternel dit dans son cœur, « Je ne m'en dirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvais dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. » Amen. Amen. Nous allons répéter encore Genèse chapitre 1, le sixième jour. Pendant la création, Dieu créait le sixième jour. Vous avez le passage ? C'est Genèse chapitre 1, verset 24. Genèse 1, verset 24, oui. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela est bon. où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je disais, je ne pouvais pas dire que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Amen. J'ai toujours dit que la parole du Seigneur ce n'est pas ce que les gens prêchent aujourd'hui. La prophétie reste toujours une vérité. Parce qu'un prophète dans la Bible, le papa Barocco, dit que si la prophétie tarde, attendre là. Donc, le prophète voulait dire que jamais la prophétie ne peut être une fausseté ou un mensonge pour un français qui nous facilite la tâche de comprendre. comme j'ai toujours dit, quand un prédicataire prêche, il ne prêche pas la salle, il ne prêche pas les arbres, mais il prêche les hommes. Et si un prédicataire, un pasteur prêche et que les gens qui le prêchent ne comprennent pas son enseignement, il doit s'asseoir sur le banc, attendre son temps pour commencer à prêcher. ou il n'est pas appelé à prêcher. Ça veut dire que le pasteur, le docteur, le prophète, tout homme qui est appelé à prêcher doit s'adapter avec l'auditoire, c'est-à-dire ceux qui l'écoutent. Et il doit s'informer si c'est quand il est entré d'enseigner ou de prêcher est compris par ceux qui l'écoutent. Et s'il faut prendre un langage facile qui peut faciliter la tâche à ces gens-là de comprendre, donc il doit le faire. C'est pourquoi vous avez trouvé que Moïse, pas d'abord dans l'ombre, parce que les gens sont aujourd'hui mal enseignés dans l'Évangile Éternel, dès qu'une personne touche la Bible, ce qui lui arrive dans la tête premièrement, c'est de chercher l'ombre. Et c'est comme ça que la plupart de ces gens aujourd'hui se sont retrouvés en dehors. Parce que quand il nous touche, il n'a que dans sa tête un seul verset. L'Évangile Éternel, c'est l'ombre. L'Évangile Éternel, c'est pas seulement l'ombre. L'Évangile que nous prêchons, c'est toute la Bible. Et la Bible déclare que ce que les gens, l'Ancien Testament ou l'Ancienne ou l'Ancienne Alliance selon les gens, selon les théologiens, dit que l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, ce n'est pas seulement l'ombre, mais c'est aussi un exemple, un exemple. Donc, je peux prendre ça, parler de ça naturellement, sans chercher l'ombre. Là, il faut aller dans le Corinthien chapitre 10. Maintenant, le verset qui parle aussi de l'ombre, c'est toujours le Saint-Esprit à travers l'apôtre. quand vous allez dans le Colossien, il dit que toutes ces choses étaient l'ombre. Vous allez dans l'Eubré, il dit que toutes ces choses-là étaient une préfiguration. Mais quand vous retenez seulement le délai, l'Ancien Testament et l'ombre, c'est déjà la mort. et c'est pourquoi aujourd'hui les gens se sont déroutés dans cet évangile. Et ils ne peuvent plus comprendre, tandis que celui qui a dit que l'Ancien Testament est l'ombre, c'est celui-là qui a dit que l'Ancien Testament nous sert aussi d'exemple. Et les gens qui sont restés toujours l'ombre, ils sont frappés s'ils ne seraient répandisent pas par le fléau de l'Apocalypse chapitre veilleux. Qui dit c'est lui qui ajoute ou qui rétrange. Ces deux personnes ne sont pas différents avec les catholiques qui ont ajouté le chapelet. C'est la continuité qui catholicisme en eux. C'est pourquoi je commençais par vous dire que Moïse dit Moïse naturellement Dieu lui confie l'Évangile parce que l'Évangile on ne confie jamais ça à n'importe qui. on ne confie jamais l'Évangile à n'importe qui. L'Évangile on le confie qu'à un homme capable. Nous sommes quelque part en train de faire un service pour une délivrance d'une personne. et nous avons quitté c'est une heure ou deux heures du matin et après ça nous allons rentrer pour faire ce service qu'on a dévité. Mais je disais aux bien-aimés c'est mieux d'enseigner les femmes c'est mieux d'enseigner ces choses à ces gens mais c'est mieux d'enseigner aux hommes. parce que la femme faut prendre le temps de lui parler. Mais la Bible déclare que si la femme a une question si la femme n'arrive pas à comprendre quelque chose la Bible ne dit pas qu'elle demande à son pasteur la Bible ne dit pas ça premièrement la Bible dit que si la femme ne comprend pas premièrement elle doit aller chercher son mari qu'elle aille interroger son mari à la maison donc un mari n'est pas seulement là pour faire les enfants à sa femme non le mari a aussi une autre émission enseigner sa femme c'est le vrai pasteur de sa maison avant d'être d'abord le pasteur de l'église le mari est premièrement le pasteur de sa maison le mari doit être capable d'enseigner sa femme vous savez qu'il y a les hommes qui sont incapables d'enseigner leur femme il y en a c'est pourquoi mais concernant les hommes la Bible ne dit pas que quand l'homme a une question ou une confusion dans sa tête qu'il a demandé sa femme à la maison non c'est à dire lui va tout droit d'abord la première chose Dieu voit que l'homme connaît parce que c'est l'homme qui a la sémence donc c'est pourquoi Dieu dit que l'homme on ne parle pas de l'homme on ne dit même pas que si l'homme a une question ça veut dire que l'homme n'aura pas de problème parce que il a la connaissance il a la sémence mais si l'homme n'arrive pas à comprendre il voit directement le pasteur parce que l'homme et la femme sont tous les femmes de Jésus Christ et Jésus Christ a un ambassadeur son ambassadeur ce sont le sémiteur de Dieu qui apporte la parole dans l'Église c'est ainsi que Jésus a dit quiconque reçoit les nécessaires en qualité du ministère que je lui ai donné celui-là est venu donc quand nous sommes tous les ambassadeurs l'Église non c'est le chapitre 4 c'est les ministères qui sont les ambassadeurs pour expliquer et vous allez me dire mais ça se trouve toujours selon la loi l'Écriture déclare que c'est au sacrificataire qu'on demande la loi vous voyez ça donc quand on dit c'est au sacrificataire qu'on demande la loi on ne demande pas aux femmes d'aller demander la loi au sacrificataire parce que concernant la femme on lui a dit demande à ton mari donc le mari c'est le sacrificataire de la femme est-ce que vous comprenez cela bon maintenant c'est là qu'on dit c'est au sacrificataire qu'on demande la loi là c'est l'homme l'homme à qui on a confié l'Évangile est-ce que vous comprenez très bien c'est ainsi qu'on dise quand on lui a confié cet Évangile Moïse dit à Dieu mais toi tu as dit il faut que je parle clairement ça c'est naturellement il ne faut pas tellement le toucher bégayé bégayé c'est quoi d'abord c'est naturel Moïse bégayé vraiment et là ce n'est pas que Moïse quand on dit que le bégayement de Moïse ça ne veut pas dire que dans la vie courante Moïse ne bégayait pas non Moïse bégayé et puis il a compris que si je suis en train de bégayer attention je ne parle pas de pasteur Christian si je suis en train de bégayer ça veut dire que comment dirais-je si je bégaye je suis en train de bégayer ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'apporter la parole non mais seulement Moïse lui-même dit parce qu'il avait compris ce que je vous dis que un prédicateur doit avoir un message clair un homme de Dieu quand il le prêche il faut que son enseignement soit clair ce n'est pas les enseignements où vous venez vous enseigner aux gens les gens ne comprennent pas tu dis ça ce sont des révélations c'est trop profond c'est trop que les gens ne comprennent pas ça ce n'est pas une révélation la révélation veut dire rendre les écritures claires éclairer la personne c'est ça la révélation pour nous ça c'est c'est dire oui oui frère nous nous c'est dire les choses que nous enseignons simplement les gens n'arrivent pas non ça c'est du fétichisme ça n'a rien à vouloir donc il y a les gens qui veulent compliquer cette parole soit disant que c'est non ils ne compliquent pas ils n'ont rien les gens qui inventent des révélations qui inventent des choses qu'ils prennent directement du sémétier et de l'enfer ils viennent dire ça aux gens pour rouler les pensées des gens Amen et nous allons vous aider à comprendre ces choses parce que même quand je parlais quand j'étais comment j'ai dit aux gens dans cette évangile internelle dans ce que vous enseignez aujourd'hui la première personne qui vous a enseigné qui vous a enseigné l'ombre c'est moi vous ne connaissez pas c'est l'ombre alors je crois que j'ai de la maîtrise de ce qu'on appelle l'ombre et de ce qu'on appelle la réalité et cela n'est pas étonnant c'est pourquoi nous enseignons pour que toutes les personnes comprennent une fois je disais à un bien-être je dis le travail ce n'est pas facile parce que quand tu as ces mal-être personnes hier j'ai parlé à la personne là où on est avec le bien-réveil je parlais je parlais vous savez que la personne à elle m'a donné elle m'a dit c'est tout est-ce que c'est tout dit soit le bégoul parce que alors j'ai dit non parce que tu vois moi si tu veux je comprends facilement les choses toi dis l'essentiel il ne faut pas entrer dans le métal oh je dis c'est pas à toi de me montrer comment je vais le faire mais ton esprit doit être soumis dans ce que nous sommes en train de dire ça veut dire quoi la personne quand tu as déjà une seule personne qui se comporte ainsi mais quand tu as une amie quand quand même déjà avec une seule personne voici la souffrance mais quand il y a un ami et aujourd'hui vous devez savoir que les gens ne prêchent plus pour que Christ soit formé dans le coeur de l'homme dans les dénominations ou dans les groupes de prière les gens prêchent pour avoir des méditifs et qu'il y a beaucoup d'argent il y a beaucoup d'argent que les prédicateurs s'achètent des voitures des maisons tout consomme mais dans ce qu'on appelle soi-disant l'évangile éternel aujourd'hui les gens ne prêchent plus pour former Christ dans le coeur de quelqu'un mais ils prêchent pour leur gloire leur veille gloire montrer aux gens que je connais moi je maîtrise je maîtrise je connais je dis des choses profondes et pour lui ça crée une réputation attention dans cet évangile ce n'est pas ça notre mission quand Dieu nous a confié cette mission c'est pour former Christ dans le coeur de quelqu'un c'est ça avoir ton temps et être là pour être sûr et certain que j'ai formé Christ dans le coeur de quelqu'un vous savez ce que les gens saignent aujourd'hui qu'ils appellent les révélations c'est la destruction de ce que Dieu nous avait donné pour parler aux gens c'est ça c'est pourquoi les réunions elles excluent les vrais hommes que Dieu avait confié cette parole ils sont en train pour détruire cette parole du Seigneur mais toi dis-toi que l'un des lignes de Dieu ne se laisse jamais qu'on nuit pas ce qui n'est pas la parole de Dieu Amen donc la Bible vient pour nous guérir la parole vient pour nous guérir c'est pourquoi comme le pasteur disait ici le pasteur Christian quand tu n'as pas saisi quelque chose tu as droit de poser la question à celui qui t'enseigne c'est un droit j'ai dit aux gens quand je suis allé au pays je leur ai dit d'abord un diable vous a fermé la bouche j'ai dit à certains rédicateurs quand vous étiez quand vous étiez vous quand vous étiez sur le banc vous avez le droit de poser toutes vos questions quand un prédicateur prêche tu as le droit de mettre le doigt en l'air et puis tu seras choisi pour poser ta question aucun ministre à l'époque craignait vos questions parce que si tu me poses la question avec un politesse on dit toute écriture a été inspirée de Dieu pour corriger quand je me mettrai je suis sage je sais comment te reprendre te corriger pour que demain quand tu poses la question que tu poses la question avec politesse parce que la politesse est recommandée dans la Bible la politesse c'est recommandée quand tu parles aux jeunes tu dois savoir comment parler aux jeunes quand tu parles aux mamans tu dois savoir comment parler aux mamans donc les gens profitent dans cet évangile pour être malédiqués comme je vous ai pour être impoli parce que je suis un prédicateur tu oublies que tel est plus âgé que toi non ce n'est pas ça le Saint-Esprit c'est ça donc je vous ai dit que si quelqu'un a déjà raté l'éducation chez ses parents il vient dans l'église et le Saint-Esprit n'arrive pas encore à l'éduquer qui d'autre qui va encore l'éduquer personne personne d'autre alors je l'ai dit vous avez le tiré de questionner au peuple de Dieu donc et alors c'est pour bien les mater mais vous devez savoir que vous avez un droit frère Moïse dit Seigneur tu m'envoies mais quand ce peuple me demandera qui t'a envoyé qui m'irait Moïse craignait le peuple Moïse craignait le peuple ce n'est pas que la crainte est mauvaise crainte non Moïse il savait qu'il faut que je le repare de la part de Dieu si je ne parle de la part de Dieu c'est un peuple qui ne supporte pas qu'on leur dise des choses qui ne viennent pas de l'ordre de Dieu aujourd'hui n'importe qui enseigne n'importe quoi parce que il n'y a personne qui peut lui dire que ce que tu as enseigné conformément à la Bible ça n'existe pas il y a même ceux-là quand tu lui montres que ce que tu as enseigné ce n'est pas ça il s'émerve il t'insulte il se sépare de toi ça montre que cet homme-là n'a pas la semence c'est des dieux un homme de Dieu un ministre du Seigneur est prêt à répondre à toutes les questions jusqu'à ce que certains vont vous dire que attention il ne faut pas l'écouter lui quand tu l'écoutes il va t'emballer un homme la Bible dit l'onction qui est sur le peuple vous enseignera toutes choses un peuple de Dieu un sorcier un fétichère ne peut jamais l'emballer l'envoûter aussi longtemps qu'il a l'onction du Seigneur je sais pas vous comprenez ça veut dire que ta prédication ton enseignement doit être clair parce que quand l'enseignement est clair il apporte la délivrance c'est pourquoi nous avons parlé de Noé quand nous enseignons vous savez quand on était encore une chose une chose je vais vous dire au début de cette oeuvre les ensemblées que nous avons aujourd'hui c'était il arrivait des fois que vous venez dans une église vous vous retrouvez deux personnes je me souviens une fois je prêchais dans une ensemblée il y avait que c'est lui qui dirigeait le pasteur et moi lui dirige moi je n'en sais vous vous retrouvez les deux et quand on sortait les gens posaient la question comment comment l'église on a bien passé oh nous étions quittés c'est pourquoi nous sommes forts vous savez au début d'une église au début de l'oeuvre c'est pas facile il y a des gens qui aiment quand c'est déjà peuplé qu'ils viennent faire la démonstration mais la souffrance du débit n'est pas le notre monde vous voyez ça et Dieu est merveilleux parce que il nous avait donné ce que nous avons parlé hier la force d'Israël qui est la vigueur du bif et quand je parle avec une personne c'est comme je parlais devant le multidit vous voyez ça et ça ne décourage à rien parce que quand le travail du Seigneur commence c'est pas facile vous voyez ça et quand une personne a l'anxion ou quand un frère ou une soeur est venu chercher le Seigneur il s'en fout de tout ça et beaucoup de prédicateurs aiment le chien la guerre de le multidit parce qu'il sait qu'après ça il a l'argent mais quand il vient il vous trouve 20 25 30 c'est une petite une petite église ça ne donne pas l'amour d'il y a là encore amen mais nous pouvons être 20 30 40 mais si vous avez vous les pasteurs si vous avez 30 40 personnes et que vous avez les gens qui saisissent l'enseignement et que ces gens saisissent ces gens comprennent soyez heureux amen dans le livre de Noé la répentance de Noé de Dieu humain c'est quelque chose qui m'a bouleversé et j'en parle toujours la vie nous déclare que quand Noé est sorti de l'âge nous avons vu avec vous qu'est-ce qu'est-ce que l'âge nous avons dépassé l'étape que c'est que l'âge de Noé mais maintenant nous voulons savoir ce qui s'est passé quand Noé est sorti de l'âge il y a quelque chose qui s'est passé et cette chose c'est la chose la plus importante parce que dans ce mois comme je venais de dire nous sommes en train de voir et nous allons voir la délivrance les guérisons dans l'évangile éternel conforme à ma part c'est qu'il y a une promesse qui a dit jésus a dit ce que j'ai fait vous le ferez plus que moi il faut que cette parole s'accomplisse il faut que l'évangile que tu apportes soit accompagné qu'on ne parle pas seulement que non à ce frère là il est terrible dans la démonstration n'enconnise que en l'heure de la démonstration l'évangile qui l'enseigne est accompagné des prodiges et de bénage ça ne doit pas être seulement les choses où tu dis écoutez nous avons fait ceci non l'évangile c'est aujourd'hui pas ce que tu as fait hier mais ce que tu es en train de faire avec toi aujourd'hui et ça c'est ce qui est très important et quand vous lisez votre Bible frère vous voyez qu'en sortant de l'âge il y a quelque chose qui s'est passé quand souvent je dis ces choses moi j'en parle avec fierté frère cet évangile m'a été confié nous a été confié depuis notre jeune jeunesse nous avons grandi avec personne ne pourra nous ravir cet évangile nous aujourd'hui nous avons des barbes des cheveux blancs dans cet évangile c'est à dire c'est le vrai évangile qui apporte des choses qu'il faut ce qu'il faut vous voulez voilà comment en sortant de l'âge il y a des gestes qu'on n'a pas compris ce geste c'est que Noé arrive à bâtir un hôtel mais quand vous lisez votre bible vous ne verrez nulle part où on enseigne à Noé de bâtir l'hôtel mais il faut aller voir quand est-ce que Noé est assis qu'il faut bâtir un hôtel à l'éternel c'est vraiment très important et ici la loi de Moïse n'était pas encore promulguée parce que aujourd'hui dans l'évangile éternelle les gens ramènent leurs enseignements seulement la loi de Moïse et la réalité avec la doctrine de Moukoumoubile qu'on les a enseignées la loi au dévignage c'est une fausse confession la loi au démoniage la Bible ne dit pas la loi la Bible ne s'arrête pas la loi au démoniage nous allons voir c'est une doctrine du Moukoumoubile que les gens ont épousé ils sont venus avec dans l'évangile éternel parce qu'il y a des gens qui font la confusion ils nous ont pris un peu du bernadamisme un peu du Moukoumoubile avec un peu l'évangile éternel un peu du catholicisme ils sont composés d'autres qui s'appellent l'évangile éternel or ce n'est pas l'évangile éternel les gens qui n'ont pas connu la base de cet évangile éternel se laissent entraîner par toutes choses ici jusqu'à ce qu'aujourd'hui il y a ceux qui enseignent que le serpent de Jardin d'Edo c'était Jésus Christ voilà également et quand j'ai écouté cette enseignement j'ai rigolé parce que Dieu nous a donné le ciel toute notre vie nous avons donné toute notre vie pour combattre les fausses d'eau Amen les fausses enseignements et de ne pas céder à ces fausses enseignements qui ont tout droit de l'enfer vous savez le but de ces enseignements là quand j'ai écouté j'ai regardé j'ai rigolé c'est quoi la mission nous sommes arrivés à ces temps là où l'antichrist Satan doit s'asseoir dans le milieu très simple il doit s'asseoir sur le drôle de Dieu mais pour qu'il arrive à s'asseoir il aura le ministre le ministre qui se déguise en âge de lumière qui vont démontrer les gens avec la révélation quand on dit déjà le serpent du Jésus c'était Christ donc on va nous donner on donne à Satan le drôle le Christ gloire soit la vie à Christ parce que nous nous le chasserons Satan n'aura pas le drôle de Dieu dans lequel les enfants de Dieu et dans les églises et dans le drôle de l'évangile éternel parce que l'évangile éternel a eu le drôle et sur ce drôle là Satan n'aura pas s'asseoir même s'il fait sortir certains ministres qui font semblant d'être les nôtres mais qui ne sont pas des nôtres nous allons pour faire asseoir Satan quand on vous dit déjà que le serpent là c'était Christ c'est-à-dire on prépare un drôle pour Satan là pour le dragon là quand j'ai suivi la démonstration je me suis dit même j'ai vu les gens prier même j'ai dit avant Seigneur est-ce que le jour où je vais croiser des têtes de personnes d'abord je vais commencer par prier pour eux vous voyez alors c'est pour vous dire quoi après la sortie de l'âge qui a enseigné à Noé de bâtir de bâtir un hôtel tandis que la loi de Moïse n'était pas encore là parce que pour certaines personnes s'il faut bâtir l'hôtel c'est avec la loi de Moïse que les gens ont su que l'hôtel doit être bâti avec douze billets avec douze billets vous voyez c'est avec la loi de Moïse le pédagogue de loi parce que la loi c'est tout un enseignant la loi c'est avec la loi qu'on a su quand vous voulez bâtir un hôtel il faut que l'hôtel et la Bible déclare que c'est avec la loi de Moïse qu'on nous dit clairement que cette loi concerne l'hôtel si vous voulez bâtir l'hôtel l'hôtel doit avoir douze billets mais avant Moïse avant que la loi soit proclamée vous devez savoir que cette loi que Moïse cette explication que la loi a donnée au peuple a été dans l'éternité donc avant que cette loi vienne parce que Moïse quand il est né de ses parents il n'avait pas cette explication avec lui vous voyez alors Moïse était qu'un simple vase dans lequel Dieu a placé des choses qu'il avait depuis l'éternité et alors la Bible déclare quand Moïse promis la loi c'est pourquoi Dieu dit à Moïse viens monte à la montagne ce qui veut dire que Moïse n'a fait rien maintenant Dieu dit à Moïse ce que vous appelez la loi voici ce que tu diras au peuple dis ça au peuple les choses que tu as dit à Moïse que vous appelez la loi ce sont les choses qui étaient dans le ventre de Dieu vous voyez cela n'est pas venu avec Moïse cette parole n'avait pas aussi un commencement c'est tout ça ça vient aussi de l'éternité parce qu'il y a des gens qui pensent que ça venait d'arriver ça a un commencement et ça a une fin c'est une erreur grave c'est ça c'est l'erreur qui amène les gens à enseigner n'importe quoi les gens qui qui sont restés que c'est une erreur qui disent oh la loi a failli parce que c'est là qui est le problème l'ancienne loi a failli c'est là la base de toutes les fausses que vous voyez même les enseignements sur la dine tout ce que les gens enseignent aujourd'hui parce qu'il manque quelqu'un qui peut les affronter avec la vraie connaissance ils sont tentés d'envoûter les gens qui n'ont pas le vrai connaissance c'est tout mais nous croiserons tous ces réunions d'une manière ou d'une autre parce que nous avons appris dans cet enseignement qu'on ne craint personne et on ne pose rien à quelqu'un mais viens s'asseoir devant tout le monde nous allons les battre et nous allons te déshabiller et tous ceux qui pensent que tu as quelque chose sauront que non tu mentais et ces personnes ont le droit de nous fouiller pour chercher des petits peuples mais ils ne peuvent pas nous affronter parce qu'ils savent que c'est le jour que leur unité pourra être dévoilé alors l'écriture déclare très bien que cette loi c'est Dieu communique à Moïse la loi ça veut dire que avant que Moïse avant que la loi explique au peuple que pour bâtir un hôtel l'hôtel doit voir douze billets déjà avant que Moïse vienne il y a eu des gens qui ont bâti l'hôtel un homme comme Abraham il avait bâti l'hôtel mais c'était or pour savoir ce qui était d'Abraham il fallait être celui qui était dans le rena d'Abraham c'est pourquoi vous verrez que Abraham donne la dite mais on se pose la question qui a un Seigneur Abraham vous voyez ça et qui a enseigné après Abraham nous verrons et Jacob important je ne vois pas noir sur blanc là où Abraham dit à Jacob mon fils il faut commencer à donner la la ligne si tu respires dans ce que toi tu fais tu dois donner la ligne je ne vois pas mais cet homme Jacob en fouillant il dort il voit quelque chose il se réveille il se dit Seigneur je suis en train de faire le voyage et si tu m'aides à réussir mon voyage les fruits de mon voyage je te donnerai la ligne de tous mes mais bien qui a dit à Jacob de donner la ligne personne il n'a pas dit à Dieu Jacob il n'a pas dit à Dieu écoute je vais te donner la ligne il dit non les fruits des voyages Amen les fruits des voyages Abraham par exemple quand il est parti combattre à son retour de lui-même Merci Sédèque est passé devant lui Merci Sédèque n'a pas dit à Abraham donner maladie Abraham lui-même il a trouvé c'est qu'après avoir mangé le pain et bu du vin vous voyez ça il prend la ligne il donne qui a dit à Abraham de donner la ligne vous comprenez ça vous savez ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui nous sommes capables de défier toutes les personnes qui enseignent le contraire et non pas s'imposer mais devant le public même devant le contraire et le déshabillé que vous êtes à côté il y a ceux qui vont vous dire écoutez d'Abraham il y avait la loi d'Abraham quand j'écoute ça je dis qu'ils enseignent les petits ils savent pourquoi ils sont tentés de chercher le plus faible la vraie révélation dans la Bible quelqu'un qui a voulu suivre la révélation ne fuit personne nous quand on a laissé ces choses nous avons affronté qui que ce soit tous les prédicataires de notre pays comprenez comme le géant nous les avons affronté et nous les avons montré que c'est que nous disons et la vérité Paul auquel il a laissé sa révélation il n'y avait personne Paul il est allé il a fuit Dieu mais parce qu'il était sûr de ce qu'il avait Paul il est allé voir les gens qui ont marché avec Jésus il dit le plus considéré il dit je suis allé pour comparer afin que je ne cours pas le risque d'enseigner n'importe quoi comme aujourd'hui mais si tu vois quelqu'un qui dit qu'il a des révélations il y a même ceux qui prétendent corriger c'est que nous nous avons enseigné qui es-tu Dieu est-ce que tu trouves il est réuni même au prévu donc tu viens d'où pour nous enseigner ce que nous avons quand nous avons enseigné ces choses tu étais dans le bout de prier tu ne croyais même pas tu ne croyais même pas tu ne comprenais même pas d'ailleurs tu étais le père qui était de ces choses voilà mais si vraiment c'est Dieu qui s'est révélé à toi tu auras le courage il a l'a fait affronté parce que si j'ai la chose comparer je vais aller comparer ça donc je vais cette année mais écoutez bien laissez te expliquer qui était dans Paul Paul dit que Paul dit clairement qu'est-ce qu'il dit vous savez ce qu'il dit il dit que Pierre et Jacques ils ne sont pas plus ils ne m'imposent rien voilà vous voyez il veut montrer que ce n'est pas par la peur je ne suis pas complexé pour aller le voir mais si je suis allé le voir ce n'est pas parce qu'ils sont plus que moi c'est pour seulement ne pas courir le risque et si vous avez le Saint-Esprit si vraiment vous avez le récit de Dieu par exemple quand vous pouvez prétendre enseigner vous prétendez peut-être que vous corrigez les choses que nous nous avons parlé depuis que je suis né dans cet évangile jamais un homme n'est venu corriger mais les gens venaient avec amour voilà parce qu'il a les seules choses Paul est venu Paul est parti car Paul est venu il est parti il est à revoir les autres voilà l'Esprit de Christ l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu c'est ce Dieu qui t'a révélé les choses ceux qui ont prêché avant vous ne sont pas morts aussi longtemps qu'ils sont vivants c'est ça les enseignements des apôtres et des prophètes oh non la loi aux prophètes oh nous avons les enseignements des prophètes c'est vrai tu as les enseignements des apôtres mais prenons les apôtres quand les apôtres comment ils se sont comportés mais ça c'est le plus grave c'est ça même l'abomination c'est ça les apôtres comment ils se sont comportés vous voyez frère apôtre reçoit il a reçu lui-même il est allé il est allé dans le désert Dieu lui a parlé des choses il a enseigné ces choses il est allé voir le plus ancien c'est qu'il y a au projet depuis 1989 non pas parce qu'ils étaient supérieurs mais pour éviter les troubles dans cette évolution voilà comment la Bible éclare maintenant que dit Noé c'est pour vous dire que Noé était là dans le rein d'Abraham donc Noé n'avait pas besoin de la montagne de Moïse mais le fait qu'il était dans le rein d'Abraham et pendant qu'il était dans le rein d'Abraham c'est comme quand on parle de rein d'Abraham les gens ne saisissent pas c'est comme une femme qui est enceinte j'aimerais vous dire que quand la femme est enceinte et que l'enfant est dans le ventre de cette femme vous voyez ça c'est que la femme mange c'est ce que l'enfant mange aussi est-ce que vous comprenez ça donc la nourriture car la maman c'est la nourriture car la maman est-ce que vous comprenez ça donc quand on est dans le rein d'Abraham celle-là qui était dans le rein d'Abraham ils avaient la connaissance et qu'avaient Abraham c'est pourquoi quand Jacob est sorti Jacob savait que quand j'étais dans mon père regardez ce que le père faisait et Noël n'avait pas besoin de la loi de Moïse parce que dans le rein d'Abraham il avait cette connaissance est-ce que vous comprenez ça c'est pourquoi il va bâtir l'hôtel nous verrons quand nous allons décortiquer la digne pour que tu ailles vraiment chasser tous les démons qui enseignent de vous parce que ce sont les anges les anges ce sont les esprits et les esprits il faut les chasser Noël sort de l'âge c'est cette étape des fois les gens disent l'autre pour déposer il va d'abord plus loin oui oui je vous ramène d'abord là et je commence à déposer et vous devez comprendre très bien ces choses pour vous dire Noël sort de l'âge c'est une autre étape il bâtit l'hôtel à 12 pierres mais ce qui est grave le Noël qui bâtit l'hôtel qui a dit à Noël encore de présenter sur l'hôtel au lieu de présenter les fruits comme Caïn Noël va présenter l'animal parce que vous voyez ça j'ai suivi les gens enseignés et dit il a présenté l'enseignement de Caïn je rigolais c'est pas des gens qui le présentaient non Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn parce que ce n'était pas les fruits j'ai dit oui j'ai vu les gens qui disaient non ce n'était pas c'est une non 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 Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn oui c'est parce que ce n'était pas parce que ce n'était pas l'animal parce que Caïn a présenté l'offrande il y a un faux argument que j'ai suivi les gens enseignés et j'ai rigolé j'ai dit aux gens qui applaudissent mais vous avez applaudissé des bêtises ou non remarquez l'argument soi-disant que c'est parce que lisez quelque part vous verrez que Dieu agréé aussi l'offrande de la terre mais j'ai dit oui Dieu agréé aussi l'offrande de la terre mais concernant la présentation de l'expiation le sacrifice dans le jardin des dents plutôt après le jardin des dents Dieu a refusé l'offrande de la terre parce que ce n'était pas les bons mots parce que c'était les feuilles des figuilles voilà c'était les feuilles des figuilles que Dieu avait refusé dans le jardin des dents après le péché vous me présentez les feuilles des figuilles après le péché et quand je suis le jardin des dents de ces choses tu dis oh Seigneur qu'il y a un jeune nous allons les montrer que Dieu c'est autre chose les deux personnes Kaliens suivez bien Kaliens et Abel ils étaient tous dans le rez et le jour où Dieu avait le péché les portaient de venir enseigner quand il les a venu enseigner ils étaient tous dans l'auditoire Kaliens et Abel ils ont suivi l'enseignement ensemble cela ne m'étonne pas c'est quelqu'un qui a suivi notre enseignement aujourd'hui il s'est déroute c'est facile à comprendre c'est le chemin de certaines personnes un voie déclare vous voyez ça donc c'est écrit ce jour-là l'homme a cherché sa propre solution après le péché l'homme qui ne connaissait pas la volonté de Dieu pour ses parents il va prendre le feuille mais le feuille c'était le fruit de la terre pour ses filles mais Abel observe quand Dieu est venu il a corrigé ces fois enseignement il a dit non les filles ça m'appartient j'ai besoin de ça quand je veux mais pour le moment non je veux le sang pour le moment c'est le sang que j'agréis ça ne veut pas dire que l'offrande de la terre n'existe pas non c'est vrai ça existe c'est faux argument dans les fausses enseignements c'est ça ça existe mais c'est pas la nourriture autant qu'on convenable donc quelque chose peut être vrai mais quand est-ce que tu apportes cela voilà est-ce que c'est le moment de Dieu ou ce n'est pas le moment du Seigneur voilà pourquoi Dieu a refusé l'offrande de Caïen c'est parce que Caïen n'avait pas saisi l'enseignement il a fait les choses de l'homme et ces choses n'étaient pas dans la volonté du Seigneur mais l'offrande de l'Eternel l'offrande de la terre amen mais à quel moment vous savez pourquoi je suis allé là-bas c'est toujours dans le Noé l'homme pêche Dieu dit dans le Noé il dit parce que la méchanceté de l'homme a atteint le comble et moi Dieu je décide de détruire tout éché attention soyez très attentifs parce que ça c'est ce que je vous ai dit c'est vos choses c'est vos choses c'est vos choses s'il y a des choses à laquelle nous ne pouvons jamais céder ni prier c'est recevoir une fois un cédement nous sommes là pour veiller mais tout en sachant qu'il y a certaines personnes qui sont faites pour sortir et partir ça ne nous inquiète pas écoutez comment l'abbé me déclare l'abbé me dit que quand l'homme a pêché Dieu est dans le jardin des bains il trouve que l'homme n'était pas dans sa position initiale l'homme est allé se réfugier quelque part pour manger les feuilles des filles le frein des bécaïens qu'ils sont en train de manger aujourd'hui et pendant qu'il mangeait sa frère pendant qu'il mangeait ses choses sous l'âme comme le Dieu sous l'âme il mangeait ses choses l'évangile est le terrain nous en appartient amen ça nous appartient frère ça nous appartient c'est dans nous Dieu nous l'avait confié cela tous les embruyés dans ça tout sérénat nous n'avons pas le temps de parler de cet évangile nous l'admire nous l'admire parce que nous seulement c'est l'évangile c'est l'évangile qui apporte la paix et la guérison c'est l'évangile de l'union c'est l'évangile de l'amour c'est l'évangile du pardon c'est l'évangile qui délivre qui aide et qui bénit mais tu sais qu'il y a grave Noé Adam dans le jardin des bains n'a pas pensé à ça mais dans le jardin des bains quand l'homme pêche pour l'homme pêche Dieu exige la mort vous voyez quand l'homme pêche dans le jardin des bains après le péché Dieu exige la mort mais Adam n'a pas vide la mort Adam prend le fait donc il n'y avait pas une souffrance mais Dieu exige la mort et je vais vous dire que la Bible est noire c'est un plan ne montre pas là où Dieu a tué l'animal peut-être toi tu pouvais me dire que c'est Adam qui a tué l'animal c'est la première des choses la première des choses il a exigé la mort or là où il y a la mort le sang coule Dieu exige la mort or la mort maintenant de la chair c'est la mort de la chair quand un animal est tué l'animal est tué l'animal est tué dans votre Bible dans les critiques quand on est gorgé l'animal or le sang répandait Dieu se servait de ce sang là et la chair aussi ça devenait une nourriture la chair ce n'est pas que on jetait la chair de l'animal non on mangeait la chair donc Dieu avait besoin du sang et de la chair d'ailleurs la chair c'était la nourriture des sacrifiés de la terre donc le sacrificataire a amené dès qu'on est gorge Dieu voit le sang et le sacrificataire des hommes de Dieu manger la chair Dieu a toujours partagé avec ses serviteurs c'est comme ça insérénité mange c'est ça dont Paul dit celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel tous ceux qui sont contre que les hommes de Dieu mangent dans la maison du Seigneur ce sont des possédés on priera pour eux comment vous parlez frère nous y arriverons pour la meilleure compréhension pour arriver c'est pour vous dire ceci Dieu exige la mort voilà et en exigeant la mort quand l'homme met la chair est détruite ça c'est un c'est pourquoi l'eau du déluge soyez très attentif ça ça vous appartient nous allons nous montons même quand Dieu constate qu'un homme a péché oh il est merveilleux mais il dit que parce que Dieu savait déjà qu'un homme allait pécher Amen donc le jour où l'homme Dieu dit que je constate que la méchanceté de l'homme vous savez cette parole est meilleure de faire la déluge c'était une révélation une bonne chose la déluge quand vous lisez cela en français vous mourez mais quand vous lisez cela dans l'évangile éternel vous êtes sauvé Dieu qui a constaté que l'homme a péché Dieu trouve que cet homme qui a péché dans sa méchanceté je vais l'aider et pour l'aider il faut que la mort soit constatée est-ce que vous comprenez tout cela c'était le plan du sang quel est l'amour qui a été constaté c'est la déluge la déluge c'est l'amour exigé pour que les huit se fassent Amen est-ce que vous comprenez cela donc la déluge c'est le constat de la mort sans la mort vous voyez je vous donne maintenant dans un autre aspect quand on dit toute chair est déluge vous voyez ça donc toute chair est détruge c'est-à-dire avant que la chair soit détruite il y a premièrement la mort qui est constatée vous voyez et quand la mort est constatée il y a d'autres personnes qui sont sauvées donc quand la chair est donc la déluge qui détruite toute chair là c'était la mort et là où il y a la mort il y a le sang de la même manière quand vous lisez quand tu envoies Moïse à l'Égypte vous voyez pendant que la mort était constatée de l'autre côté il y avait un peuple qui est sauvé et ces choses sont des mystères la déluge était une bonne chose pour que les huit soient sauvés les huit qui est le un le un qui représente un prophète un pauvre un prophète qui est tout un prophète il a fallu la mort vous voyez la mort pour que les autres côtés soient sauvés et c'est comme ça que de la même manière de la même manière il y a eu qu'un homme est seul écoutez bien qu'il pouvait lui-même saisir de la même manière que dans le château d'Ebain Dieu seul a arrêté l'animal lui-même a tué l'animal la mort a été constatée et a donc naturellement a obtenu un pardon qui annonçait le vrai pardon qui arrivait dénir est-ce que vous comprenez trop bien et c'est la même chose aussi j'aimerais que tout le monde comprenne bien pourquoi la mort et remarquez que Noé présente l'animal Noé lui-même est plein animal il est plus parce qu'il a pris à Noé que présente sire sur sur l'autel l'animal qui a pris à Noé personne parce que personne ne pouvait apprendre à Noé parce que dans le vrai Noé comme nous avons vu avec vous dans les livres de Genèse qu'au sixième jour dans un jour Dieu a partagé le sixième jour le demi c'était l'animal un autre demi c'était l'homme donc l'homme il fallait que l'homme vienne premièrement comme on vous a dit ça l'homme vient et plutôt l'animal va venir premièrement et je vous ai dit que dans l'âge de Noé il n'y avait pas beaucoup de choses il n'y avait que Noé seul parce que Noé c'est lui-même l'animal en parlant de Jean-Baptiste Jean-Baptiste présente la partie du jour dans la moitié du jour dans la moitié du jour quand on voit Jésus venir comme homme mais quand Jean-Baptiste a vu Jésus il enseigne parce que Jésus c'est le jour mais comme Jésus était le jour Jean-Baptiste et les fois il dit au peuple attention ça c'est la partie du jour c'est pourquoi il a dit voici l'animal voici l'agneau de Dieu vous voyez ça quand il dit voici l'agneau de Dieu c'est pour dire que la partie la moitié du sixième jour avant que l'homme vienne parce que nous allons voir quand l'homme vient qu'est-ce qu'il se passe donc durant les trois ans et demi que je précise dans soixante et dix semaines je parle avec certité capable de défier n'importe qui je suis enseigné durant trois ans et demi parce qu'il a fêté les trois Pâques où chaque Pâques avait une année et après cela il a été étranger ce qui veut dire qu'il a fait les trois ans et déni ce n'est pas le jour qu'il a arrêté la Pâques c'est le même jour qu'il est ailleurs et que les étrangers on ne peut pas enseigner soixante-dix semaines de Daniel sans nous démontrer où Daniel avait pris les soixante-dix semaines nous prêchons soixante-dix semaines de Daniel dans Genèse dans le jour de la création c'est là où nous enseignons c'est là est-ce que vous comprenez ? vous espérez comprendre mais là pendant que Jésus était sur cette terre tout ce temps qu'il a annoncé la parole ça c'était l'animal qui était sur la terre c'est pourquoi étant la partie du sixième jour ou la moitié du sixième jour c'est Jésus étant l'animal il dit que voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde est-ce que vous pensez que c'est très bien ? l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde c'est pourquoi chacun de nous quand on parle de Jésus aujourd'hui nous parlons de Jésus vivant c'est-à-dire l'animal les boucs les boucs qui étaient vivants qu'on avait présentés pour l'expiation vous voyez dans le vitique qu'il y avait deux boucs boucs vivants qu'on allait présenter pour l'expiation la Bible précise le bouc vivant pourquoi Dieu parle de vivant ? ou ce bouc allait passer pour l'expiation et si on ne parle pas on ne parle pas d'abord de sa mort on dit que c'est un bouc vivant dans l'évangile éternel il faut faire attention quand on dit un bouc vivant pourquoi Dieu précise un bouc vivant c'est ça le problème de frères pourquoi Dieu dit ça ? un bouc vivant maintenant la Bible dit que le deuxième bouc on est chargé sur ce bouc qu'on a vu la démonstration avec vous que ce bouc-là est déjà devenu un porc le bouc d'Azazel c'est déjà un porc on chasse ce bouc n'est-ce pas ? vous avez raison de comprendre ces choses pour saisir la délivrance donc le bouc qui était vivant là ce bouc servait pour l'éternel le bouc vivant donc ce bouc c'est le bouc que Jean-Baptiste a présenté devant le peuple c'est un animal vivant et qui est parmi vous l'autre on le chasse mais celui-là va rester parmi vous je serai avec vous jusqu'à la fin du monde je serai vivant avec vous même après l'expiation je serai toujours vivant après avoir fait le travail pour mon père je serai toujours vivant maintenant je vous ai dit que dans l'âge il y avait qu'une seule personne qui était Noé donc Noé était fils Noé était sa femme Noé était l'animal il était seul lui Noé et ce Noé je vous ai dit que ce n'est pas le Noé là qui est mort c'est un Noé, un autre Noé qui est Christ c'est ainsi il était le seul et l'unique qui avait le mystère dégourger dégourger l'hôtel et dégourger l'animal est-ce que vous comprenez ça ? il était le seul le fils de Noé ne connaissait rien sa femme également ne connaissait rien il est Noé seul qui connaissait le secret pour faire répandir Dieu c'est pourquoi toi tu ne peux pas dire Seigneur répand-toi Seigneur répand-toi un homme Jonas Homme a essayé Jonas Homme pas Jonas Jésus Christ parce que Jésus s'appelle aussi Jonas voilà Jonas Homme a essayé Dieu l'envoie il va l'avoir dit je sais je sais que toi même si je pars toi tu es misère pour Dieu tu es compatissant entre autres vous voulez dire à Dieu toi tu es naïf même si les gens te font du mal tu dois m'envoyer le prêcher après tu vas lui pardonner il y a des gens qui n'aiment pas que Dieu pardonne ceux qui détiennent le pardon les biens les gens qui détiennent le pardon du Seigneur Jonas est parti après il dit il voulait que Dieu change Dieu l'amène Dieu dit je ne me répands pas tu dois aller là-bas il est parti il enseigne il enseigne il enseigne après ces gens-là dès qu'ils ont entendu ils se sont répand répandis Dieu pardonne Jonas c'était voilà je savais toi souvent les gens font des choses ils demandent le pardon toi tu pardonnes pour Jonas il a fallu que Dieu se répandisse que lui Jonas avait raison tu vois Dieu j'avais raison j'avais raison que tu vas pardonner toujours Amen mais donc Jonas ne pouvait pas faire prier Dieu mais qui est cet homme qui est ce noué là qui a demandé à Dieu de se répandir parce que Dieu a dit jamais 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 ce n'est pas Noé là le frère Noé parce que le Noé là c'est notre frère donc quel est ce Noé qui connaissait d'abord seul le mystère le mystère qui allait fait prier Dieu de se répandir un homme sur cette terre quelle qu'en soit ta prière jamais Dieu ne peut se répandir c'est pourquoi le verset qui dit que Dieu ne se répand jamais quand vous lisez les prophètes le prophète le défunt plutôt le défunt de Balan il dit Dieu n'est pas un homme pour se répandir c'est le prophète mais ici dans Genèse la Bible dit que l'intérêt sentit une odeur l'odeur l'intérêt sentit une odeur il n'y avait qu'une seule personne qu'il connaissait ses mystères c'est de regarder l'Apocalypse chapitre 5 qui est ici quand ils sont sortis de l'âge quand j'en dis sur la terre au ciel il n'y avait personne mais il n'y avait personne qui pouvait récupérer Dieu dans sa bonne vie donc faire changer la position de Dieu personne aucun pasteur aucune église aucun évangéliste aucun prophète mais pour changer la position de Dieu il faut être celui qui connaît le secret et ce secret même le fils de Noël ne connaissait pas cela est-ce que vous comprenez cela ? pour que Dieu change sa position oh oh mais Dieu me veillait mais oh c'est pourquoi dans un vrai il est écrit voilà là où Jésus avait pris cette écriture « tu n'as voulu tu n'as voulu ni holocauste » ça veut dire ceci l'holocauste l'holocauste ne connaissait pas le secret voilà voilà l'holocauste là ce n'est pas l'animal c'est les hommes l'homme l'homme c'était un animal c'était un holocauste l'holocauste c'était des hommes donc ne connaissez pas quoi pour que Dieu se répentisse de sa colère contre toi ma soeur contre moi est-ce que vous voyez ça ? mais dans ce temps là ça exigeait la mort la seule personne qui connaissait le secret de la mort c'était lui-même Noé voilà vous voyez c'est là c'est comme ça que Noé c'est Noé là ce n'est pas Noé et nous on nous a oh Noé fait l'âge frère non le Noé ici qui connaissait le secret qui peut demander à Dieu de se répandir il dit c'est là qu'on dit tu n'as voulu n'y au holocauste mais tu m'as formé encore encore c'est quoi ? je viens dans la première partie du jour je viens comme l'animal donc quand on dit Noé présent l'animal sur l'autel c'est Noé lui-même qui s'est offert qui est devenu maintenant l'animal là donc c'est quand l'homme devient l'animal comme Jean-Baptiste l'avait présenté quand Jean-Baptiste voici l'homme voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde mais Pilate a dit voici l'homme Pilate dit Pilate avait dit l'homme Pilate dit voici l'homme mais Jean-Baptiste c'est comme il avait le plan du salut parce que dans la prophétie de Zacharie quand sa bouche a été ouverte parce que dès que la bouche de Zacharie a été ouverte c'est comme ça que le secret la prophétie sur Messalie a été promulguée c'est quand la bouche parle et Zacharie dit toi petit enfant tu marcheras devant le grand prophète pour annoncer le salut alors Jean-Baptiste Pilate ne pouvait pas voir comme Jean-Baptiste jamais c'est la dernière fois le salut n'allait pas être raccordé c'est là où le frère Paul dit sagesse cacher de Dieu qui n'a pas été connu par le chef le Pilate car s'ils auraient connu cela ils n'allaient pas tuer Jésus vous voyez parce que l'homme quand Pilate dit Pilate le présente comme l'homme mais Jean-Baptiste ne le présente pas comme l'homme parce que Jean-Baptiste connaissait le plan du salut donc Pilate dit voici le jour Jean-Baptiste attention le jour sera partagé en eux mais maintenant celui qui est devant vous ce n'est pas l'homme maintenant celui qui est devant vous c'est l'animal et il précise qu'il hôte les péchés du monde c'est à dire cet animal sera offert et quand il sera offert Dieu va sentir l'homme l'auté et quand Dieu sentira l'auté il va prêter le serment ici 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 Dieu Noël est devenu la femme Amen vous ne voyez pas mais ici Noël est devenu Rebecca parce que Rebecca ça fait que Isaac le papa a seulement besoin de l'honneur c'est ça donc il y a seulement besoin de l'honneur Rebecca connaissait le secret de son mari est-ce que vous comprenez ? ici Noël c'est Rebecca Noël c'est une femme Jésus c'est une femme Jésus c'est une femme Jésus c'est une femme ici et il y a ses besoins oh oui mais dans quel contexte est-ce que vous comprenez ça ? c'est quand Jacob Jacob le comprenez vous voyez ça ? le mystère Jacob ne connaissait pas le mystère vous voyez ça ? mais Rebecca connaissait le mystère voilà Rebecca savait qu'il faut tuer l'animal après tuer l'animal il faut mettre sur le tel la chair mais après avoir mangé la chair on doit sentir le tel c'est pourquoi Jacob a dit j'ai bien mangé tout console je touche et c'est moi vraiment Dieu ce qui m'intéresse c'est l'odeur approche-toi si je sens l'odeur je ne donnerai pas je te donne toi la chose Amen non si j'avais déjà pas ce que Dieu avait déjà dit je ne donnerai pas à Jacob la bénédiction Amen je ne donnerai pas je ne donnerai pas c'était la loi il avait déjà dit ça mais ce jour-là l'odeur a fait changer sa décision Rebecca disait il ne donnera pas c'est moins que ça c'est pourquoi une vraie femme doit connaître le secret de son mari Amen la femme de Samson c'est pourquoi la femme de Samson connaissait le secret de son mari un mari qui a des choses cachées entre lui ah c'est un danger mais la femme quand une mari cache des choses un mari cache des choses c'est dangereux c'est pourquoi une bonne femme c'est celle qui fait tout pour soutirer ce qui est dans le cœur de son mari c'est pourquoi les femmes ont le temps de soutirer la bonne femme doit être capable de soutirer ce qui est dans le ventre de son mari c'est pourquoi une autre femme va dire tu vas garder comme ça si tu mourrais aujourd'hui mais comment saurais-je ce qui est dans ton ventre et un bon mari ne cache rien à sa femme c'est pourquoi ces jours-là qui est le même étant le mari il dit cacherais-je à ma femme Abraham quelque chose quand je serais parti c'est Abraham qui s'occuperait de tout ça mais quand la femme cache déjà l'homme cache déjà des choses il faut faire attention mais nous nous parlons de l'odeur voilà donc quand on dit Dieu a senti l'odeur c'est Isaac qui a senti l'odeur c'est le père qui a senti l'odeur quand Isaac a senti l'odeur est-ce que vous comprenez ça ? la décision qui était que je ne donnerai que à Isaac je ne donnerai pas à Jacob ça a changé il s'est réparti mais celui qui connaissait ce mystère-là c'était Rebecca Rebecca c'est une femme Jésus-Christ lui-même oh ! qui est cette femme qui connaissait le secret ? Jésus a dit que moi je suis Rebecca est-ce que vous avez vu là où il a dit ça ? mais c'est écrit il dit personne ne connaît personne ne connaît le père c'est le Seigneur et le fils donc personne ne connaît vous pouvez aller de gauche à droite il n'y a que moi qui le connaît il n'y a que moi qui le connaît voilà là où ces versets-là il se voit c'est ça l'Evangile éternel il nous dit cette phrase-là de Jésus est sortie où d'où ? la provenance de chaque chose de chaque chose nous expliquons le pourquoi mais la provenance dans l'Evangile éternel quand on dit qu'on ne répète pas le ministre ça veut dire quoi ? si Paul a déjà donné le pourquoi dis-nous là où il avait ramas ramas ce n'est pas du moukoumobilisme ou l'explication de la Bible que l'on nous montre aujourd'hui non l'Evangile éternel c'est pourquoi nous allons essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est vraiment l'Evangile éternel c'est tout ça ça parce que les gens font la confusion ils mélangent du brahmanisme du moukoumobilisme de ce qui est de gauche à droite ils appellent ça l'Evangile éternel non mais il a senti le vrai quand Dieu a senti le père il a prêté le serment et il a dit dès aujourd'hui je ne frapperai plus l'homme tel que tu es là c'est accepté à la croix c'est pourquoi il a dit père, père, père tout est accompli concernant la délivrance du monde et Dieu m'a amené l'arc c'est ce que vous appelez l'arc ancien ? ancien il dit maintenant maintenant il s'est d'abord repenti il y a la même manière c'est quand il a senti l'ordre c'est pourquoi il est écrit sur la terre au ciel il n'y a personne si ce n'est que lui-même qui connaissait le mystère c'est tout ce que nous expliquons quand vous prenez ce passage de Noéla mets-toi dans la tête que ce passage veut dire quand on dit Noé l'animal c'est-à-dire c'est la divinité c'est la divinité que nous allons parler maintenant le bon c'est que il a mis l'arc tellement que Dieu mange très bien vous savez quand l'homme a déjà bien mangé par sa femme bien servi par sa femme il commence à être pas femme pas femme pas femme donc l'homme que tu as connu qui s'est fâché qui s'est fâché non l'homme qui s'est fâché qui s'est fâché il me dit papa je veux qu'il nous dise c'est-ci je veux qu'il nous dise c'est-là je veux qu'il nous dise des promesses des fois quand des fois demain demain il oublie il n'a pas fait pas ses promesses l'honneur qui est demain la différence qui existe entre Dieu et l'homme c'est ça quand Dieu dit il promet il exécute l'homme quand il lève il a le plaisir il peut prometre de nous détenir ah c'est bon je veux dire il est belle il ne fait plus croire ça mais écoutez bien quand Dieu a entendu cela quand Dieu a entendu cela quand Dieu a entendu cela pour terminer quand Dieu a entendu cela il a dit je mets l'arc quand le mirage sera dans le ciel l'arc ici empêcherait l'arc de l'alliance empêcherait l'arc la pluie de les cendres ça veut dire c'est le sang même quand Dieu même quand Dieu sera en colère contre toi quand il aura commis n'importe quoi parce que ses yeux voient vous voyez et quand sa colère va descendre pour frapper l'arc 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 c'est pas autre chose c'est le sang vous avez expliqué le sang c'est quoi c'est le sang chimique c'est le sang c'est le sang mais Dieu voit le sang vous voyez la pluie est là en haut d'accord l'arc est au milieu la médiation donc l'arc c'est un homme l'arc c'est la partie du jour cette partie du jour l'arc l'arc c'est un animal qui est débauché et l'odeur jusqu'aujourd'hui Dieu sent toujours le nez voilà il y a des gens qui pensent que Dieu ne sent plus le nez non Jésus Christ c'est lui l'animal c'est lui Noé l'arc qui a été présenté donc sur écoutez bien sur l'autel du colon la bre le le jusqu'à présent le vrai l'argent le 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 l'animal le l'animal l'animal le la l'animal le le l'animal Donc, c'est pour quelques étapes. Mais Dieu, c'est jusqu'au temps de venir pour l'enlèvement. Est-ce que vous avez compris ? C'est ce qui veut dire que toi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Les sorciers, le fétiché, la famille, tous ces mondes-là n'ont plus de pouvoir sur toi. Dieu a dit, si tu crois à ça, dis-toi que l'odeur est là. Amen. Si tu comprends ces choses, tu comprendras. Équilibrez la manière amassée dans le désert des sortes que chacun a nommer. Chacun a nommer. Chacun a nommer. Chacun a nommer. Si vous voulez que l'homme de Dieu privoure vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, si vous voulez qu'il vous réponde en particulier, ou si vous voulez tout simplement bénir à l'homme de Dieu, contactez-le directement si son numéro est disponible sur ce vidéo ou sur le site. Sinon, contactez-nous et nous transmettrons votre préoccupation. Nos contacts sont visibles depuis le site. N'oubliez pas aussi, en tant que chrétien, votre devoir d'évangélisation. Venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette œuvre évangélique, ChristeQuality Fondation. Pour le faire, tapez sur ChristeQuality.com slash évangélisation.html Donnez à Dieu ce qui se trouve dans votre main, et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne. Recherchez-vous les enseignements du Dr. Albert Calot ? Allez sur ChristeQuality.com bar albercalot.html Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose Sinon de souscrire à notre première Youtube-channel, Évangile Éternel Puis souscrivez ensuite à notre seconde Youtube-channel, ChristeQuality Souscrivez s'il vous plaît Pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre Allez sur évangileéternel.com ou sur ChristeQuality.com Faites-nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues Pour conquérir une audience mondiale Que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous Amen ÉvangileÉternel.com Le site de l'Évangile Éternel Je vous pourrais citer то, qu'il fait 14 minutes Il fait 12 minutes Il fait 15 minutes Je vous invite à aller à nous Sous-titrage FR ?